Nous sommes avec Pierre-Olivier Rollin. Actuellement, il y a une superbe exposition à découvrir au BPS 22. Pierre-Olivier Rollin en est le gardien, le seul gardien du temple. Actuellement, il y a une exposition sur les Uchronies. Les Uchronies, moi j'ai envie de dire, c'est transformer l'histoire et la réinterpréter. Est-ce que je me trompe, Pierre-Olivier ? Non, c'est tout à fait ça. On change un élément du passé et on regarde les conséquences que ça peut avoir. Et c'est un petit exercice intellectuel assez amusant, puisque un cinéaste comme Quentin Tarantino l'a fait souvent. Par exemple, c'est imaginer que ça serait-il passé si Hitler avait gagné la guerre. Voilà, ou s'il avait été tué plus tôt, par exemple. Ça aurait été peut-être une plus belle histoire. Et dans le domaine de la peinture, c'est faisable ? Ici, il s'agit plutôt de travailler sur l'histoire de l'art. Alors, il y a une histoire de l'art qui s'est construite sur des catégories esthétiques, qui a classé les gens, qui en a exclu certains, qui en a glorifié d'autres. Ici, il s'agit plutôt de se dire, si on change un peu les paramètres de perception, on peut relire autrement certaines œuvres, on peut les regarder autrement, et on peut peut-être un peu les revaloriser et les regarder avec les yeux qui sont les nôtres en 2015. Nous sommes avec Pierre-Olivier Hollande, responsable, le directeur du BPS 22. En ce moment, on peut découvrir une exposition consacrée aux Uchronires. C'est une manière de revoir l'histoire. On peut redécouvrir des œuvres. Alors évidemment, il y a une partie centrale avec le Marteleur. Le Marteleur, c'était vraiment un Marteleur ? Le Marteleur de Constantin Meunier ? Vous transformez ça de manière un peu bizarre. Effectivement, cette œuvre s'appelle, depuis 1885, date de sa première apparition à Paris chez Samuel Bing, Le Marteleur, alors que quiconque a un petit peu tenu un jour un outil dans sa main, comprend qu'il n'a pas un marteau dans sa main, mais qu'il a une tenaille. Donc en fait, c'est un lamineur, donc c'est la personne qui, avec sa propre tenaille, parce que les lamineurs ne partagent jamais leur tenaille avec un autre, avec sa tenaille, tient l'acier en fusion et va tenir la pièce sur l'enclume pour que les Marteleurs puissent le frapper et le laminer, c'est-à-dire l'aplatir. Et ce lamineur est en fait couvert de la carapace de cuir, les guêtres de cuir, le chapeau de cuir, qui était typique de ce lamineur qui tenait le fer, puisqu'il était tout près du fer, il devait se protéger de la chaleur et des éventuels éclats du matériau frappé. Nous sommes avec Pierre-Olivier Rollin, directeur du BPS 22. En ce moment, on peut découvrir au BPS 22, une superbe exposition consacrée aux Uchronies. On peut redécouvrir ainsi des œuvres d'art. Il y a le parti juste en dessous, une partie consacrée à l'industrie avec du Pierre Paulus, avec aussi des guitares électriques. C'est assez étrange comme partie. Là, on a une grosse œuvre de l'artiste américain Banks Violet, qui est un artiste qui travaille beaucoup sur les sous-cultures musicales, notamment heavy metal, hard rock, drone metal. Il a fait une installation à base d'amplificateurs, de guitares, toutes en paraffine et en sel, parce qu'il vient d'une région qui avait tiré sa richesse de l'extraction du sel. C'est un artiste qui ne travaille que sur deux couleurs, le noir et le blanc. Et donc, à Charleroi, je trouve qu'il y avait un beau contraste entre le sel et le charbon. Enfin, une belle histoire commune. On a tiré l'un et l'autre dans richesse du sol, l'une noire, l'autre blanche. Et puis, il y a un déclin dans les années 70. Et devant, il y a une espèce de sculpture un peu expressionniste, qui sont en fait des fragments d'un cercueil, d'une performance que l'artiste avait réalisée, où il sortait brutalement du cercueil et il laissait les fragments. Et ces fragments de cercueil sont agencés un petit peu comme des paysages montagnards, industriels, et on retrouve peut-être la brutalité de certaines imageries industrielles, notamment les peintures de Pierre Paulus. Nous sommes avec Pierre-Olivier Rollin, directeur du BPS 22 en ce moment. Il ne manquait pas l'exposition consacrée aux Uchronies. Et puis, puisqu'on arrive presque aux journées mondiales des droits de la femme, il y a une partie consacrée aux femmes. On peut redécouvrir des œuvres de Cécile Douart, notamment. Notamment, Cécile Douart. Il ne faut pas oublier que les femmes ont eu, en Belgique, le droit de vote très tard, en 1948, et qu'elles n'ont pas eu le droit à les mêmes instructions que les hommes, et que la collection de la province de Hainaut, ayant commencé à la fin du XIXe siècle, a une période où très peu de femmes faisaient de la peinture. Donc, il y a beaucoup de représentations de femmes peintes par des hommes et qui avaient été acquises par des responsables politiques et administratifs qui, eux-mêmes, étaient des hommes. Donc, c'est normal qu'on retrouve ce corpus-là. Mais il y a quelques contre-exemples, comme Cécile Douart, par exemple, qui était une jeune peintre, qui est devenue aveugle à 33 ans et qui n'a pas eu le temps d'exprimer tout son savoir-faire, et elle peint une magnifique hiercheuse, qui est un magnifique tableau et qui montre qu'il y avait aussi quelques femmes qui, lorsqu'on leur donnait des pinceaux, pouvaient faire des tableaux magnifiques. Nous étions avec Olivier Rollin, le directeur du BPS 22. On a fait le tour de la nouvelle exposition Uchronie à venir la découvrir. Alors, j'ai envie de terminer avec une petite vidéo qui m'a étonné. C'est assez surprenant, on imagine, en fait, que des sociétés privées se dotent d'armées. Alors, d'où est venue l'idée de cette vidéo en espagnol ? C'est une œuvre du groupe PSRM, un groupe d'artistes espagnols, qui, c'est en fait une petite œuvre d'animation, donc qui utilise des techniques de simulation qui existent aujourd'hui, et qui s'est inspirée d'une décision de la Russie en 2007, qui a autorisé, en fait, les sociétés privées à se constituer des armées privées. Et donc, les artistes imaginent un peu ce que pourrait être une future guerre mondiale, qui n'opposerait plus des nations ou des pays, mais qui opposerait des entreprises et des multinationales. Si, par exemple, Bayer et Visa s'attaquent à Nike ? À Nike et à Walmart, donc, voilà, les guerres ont été souvent le fait des nations, des peuples ou des pays, voire ou de coalitions, et on imagine là que ce ne seraient plus des intérêts politiques ou nationalistes qui les guident, mais des intérêts économiques, puisque ce seraient des multinationales qui s'offraient la guerre. À découvrir au BPS 22. Merci, Pierre-Olivier. Sous-titrage Société Radio-Canada